Il n'est que 7 heures, elles vont venir. Qu'est-ce que tu fais là Thaïs ? T'as des trucs avant non ? Tu sais le marché c'est plus bas, t'as la nostalgie du pays toi. Bonjour, bonjour Monsieur la Joie. Aujourd'hui, on bloque les parkings de la mairie. C'est quoi ? C'est une manif ? C'est carnaval ? C'est Téléthon ? Je me gare où moi ? C'est les seules places handicapées à côté du troquet. Bonjour Thaïs. On a dansé toute la nuit avec Madi, j'ai pas fermé l'oeil. J'ai besoin de me reposer un peu. Et la banderole ? Elle est où la banderole ? Je l'ai pas terminée. Quoi ? T'es gentille mais on peut pas compter sur toi. Retourne te coucher avec Madi. Allez dormir tout ce temps que vous êtes. Et qu'il n'oublie pas d'aller à l'aéroport. Excuse-moi Thaïs, je finis la banderole tout de suite. Depuis la mort de cette femme, je ne dors plus. C'est pour ça qu'il faut que tu restes. Mais Bertrand, il me fera jamais ça. Il te fracasse juste une fois par mois. Combien de fois t'as été chez le dentiste ? Bonjour. D'accord, je reste un petit peu. Oh, qu'est-ce que tu fais là ma puce ? Et toi ? Je suis venue vous soutenir. Mais c'est pas possible. T'es trop petite. Je reste avec vous. Mais ta mère va s'inquiéter. Il faut que je la raccompagne chez elle. C'est la fille de la mère. Elle est en sécurité. 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 Elle est en sécurité, mais elle est en sécurité. Je ne sais pas si elle est en sécurité. Eve, viens ici tout de suite. Oh là là, on va avoir des problèmes. C'est Léonore. Qui c'est celle-là ? Mais qui c'est celle-là ? C'est la grande sœur d'Eve. T'es au scout normalement. Alors tiens, et vas-y. Calme-toi. T'es moche quand tu t'énerves. Je reste. Ça m'intéresse. Béni, mais qu'est-ce que tu fais là ? Une femme est morte battue. On manifeste. Toi, ça ne te concerne pas à ce que je sache. Allez, file. Non ! Madame, faites quelque chose parce que sinon la grande sœur, je la claque. Non, 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 non. Mademoiselle, si on arrive quelque part, on se présente. On dit bonjour. Madame, ce ne sont pas vos affaires. Et toi, Béni, tu ne dis rien. Pour répondre à votre question, madame, je m'appelle Eléonore. Salut, Eléonore ! C'est le pompon, il ne manquait plus qu'elle. Eve, dépêche-toi ! Mais je fais ce que je veux et tu peux le dire à maman, comme d'hab. J'ai loupé un épisode ou quoi ? Non. C'est ça, tire-toi, Eléonore. Wow ! T'as qu'à regarder où tu marches. Tu me bouscules, je ne t'excuse même pas. Ça va, ça va, ça va. C'est Marlène Pelletier. Vous la connaissiez ? Jamais je n'aurais pu l'imaginer. Elle voulait quitter son mari, elle adorait ses enfants. Je la connaissais aussi, madame Pelletier. Bonjour, mesdames. J'ai reçu des plaintes. Vous bloquez le parking. C'est un jour de marché aujourd'hui. Allez, circulez. Circulez ! C'est pas la fête à neneux ? Ça, c'est un coup d'Eléonore. C'est qui, neneux ? Vous vous moquez de moi ? Je crois que vous n'avez rien compris. Vous voulez que je vous le dise en quelle langue ? Allez, du ballet ! Je suis prête à vous entendre demain à la première heure. Je vous laisse un moment pour y réfléchir. Eve, approche-toi, ma chérie. Vous savez, madame Delacroix, c'est une femme droite, juste, humaine. Mais là, vous dépassez les limites des bornes. Je ne fais que vous prévenir, mesdames. C'est à vos risques et à vos périls. Vous avez été la chercher, c'est ça. Elle est venue par elle-même, je vous assure. Ça ne sert à rien d'attendre comme ça. Si vous partez maintenant, madame le maire aura une bonne image de vous. Et vous pourrez demander à manifester la prochaine fois. Et là, elle acceptera tout de suite, c'est sûr. Ma chérie, tu n'as rien à faire ici. Sous-titrage MFP. Elle est perdue, espèce de con. Ça va ? Ça va, t'inquiète. Toi, je vais péter la gueule, espèce de bouffade. Est-ce que tu crois que tu me fais peur ? Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Ça suffit, les merdules ! Non. Je ne suis pas bien. Je vais rentrer. C'est ça, dégage ! Heureusement que tu n'es pas mariée, toi, parce que vraiment, tu aurais frappé ton mec. Je m'en mêle plus, c'est une famille de tarés, vas-y. Il est au nord. Ça va ? C'est bon, Bénie. Tu te bats souvent comme ça, toi ? Je suis bien obligée, ma petite, c'est avec les mecs que je me bats. Aaaaaaah ! 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 Vous devriez rentrer chez vous. Ça va mieux ? Oui, merci. J'attends un peu et puis j'y vais. Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle ? Les mains dans la merde. Mais tout change, mais tout change. Et voici Jules qui lanche les fesses de l'héritier. Il balaye, il balaye, et bientôt quelle merveille. Il astique le plancher. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle ? Les mains dans la merde. Mais tout bouge, mais tout bouge. Et voici que les yeux rougent. 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 Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester. Dégagez ! Poussez-vous ! Me foutez le camp d'ici ! Monde de folle ! Je suis handicapé, mais j'ai dû me garer ailleurs. Tu sais où elle est, ma voiture ? À la fourrière ! Chaque fois que je suis gentil, ça me retombe dessus. Je vous préviens, si j'ai une amende, elle est pour vous. Monsieur ? Le monsieur te dit merde. Quoi ? T'as bien entendu. Je vous emmerde. Toi et toute ta compagnie. Tenez donc. Excusez-nous monsieur et tenez. Prenez donc une madeleine. Tu sais où tu peux te la mettre ta madeleine ? Si Amina est comme toi, si elle te ressemble, elle se laissera pas faire. Mais comment c'est possible ? Comment des femmes peuvent faire ça à leurs propres filles ? Même si elles ont subi la mutilation, elles reproduisent cette âge sans se poser des questions. Elles m'ont piégée. Et aujourd'hui, elles essayent de piéger Amina. C'est leur manière de préserver la communauté. Pauvre fillette. On a de la chance en France. En France, on excise aussi. Bien sûr, il faut prendre plus de précautions qu'en Afrique, mais on excise. Oui, c'est vrai. On excise, on tape, on tue. Le monde est un village. Tu sais Thaïs, j'ai failli mourir sous le coup de mon mari. Mon Dieu, il est mort. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. C'était l'enfer. Il me battait tous les jours. J'étais couverte de bleu, je ne sortais plus, j'avais honte. Mais il était médecin et mère adjoint. Très appréciée, affable, drôle. Un soir, il m'insultait, tapait très violemment. Puis il s'endormit tout tranquillement dans le canapé. Il m'avait été foutue. La haine m'a submergée. Alors, je suis allée dans la cuisine. Puis j'ai pris un couteau. Puis je me suis approchée de lui. J'ai frappé. J'ai frappé, frappé ! Jusqu'à m'évanouir. Maintenant, j'essaye de vivre. J'essaye d'être heureuse. Mon nouveau compagnon est un homme bien. Bravo mesdames. C'est du bon travail. Mais si toutes les associations se réunissaient sur la base publique, ce serait carnaval. C'est justement notre sit-in qui nous permet de créer cette association. Allô ? Oui, j'arrive, j'étais partie faire des courses. J'arrive tout de suite. Ça va aller, Madame Boulay ? Encore des vieux meubles qui vont tomber. Et toi ? Tu n'as jamais eu de plaisir, alors ? J'ai connu l'amour. Le plaisir était ailleurs. Alors, on les rejointe. Elle est où, ma bénie ? Elle a reçu un coup de fil. Elle est partie tout de suite. Et merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Elle est fille. Il y a un problème avec son mari ? Je ne sais pas moi, je ne l'ai jamais vu, Monsieur Boulay. Tu ne vas pas partir toi aussi. Oh, mais elle vous... J'espère qu'elle va revenir vite. Bon. Vous avez réfléchi pour la salle ? Oui, je peux libérer de temps en temps la salle de mon association. Et avec Eleonore, on a fait une liste de nos numéros de téléphone et de nos emails. Et on parlait du médecin mal prévu et on a joué au collège. Oui, je jouais Martine, la femme battue. Mais à l'époque, je trouvais ça drôle. Tout ça, c'est loin. Tu te souviens encore de la salle ? Non ! Je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai. C'est vivre de ménage. Je vous frotterai les oreilles. Je vous battrai. Je vous rosserai. Je vous étrirai. Un traître insolent. Vous en voulez donc ? Arrête ! Vous savez comment s'en est les contes ? Au commencement du monde, il y avait un homme et sa femme qui vivaient dans la forêt. L'homme bat sa femme. Sa femme est brisée. Chaque jour, elle est bleue de cou et elle se dit, ma vie est triste, je suis malheureuse comme les pierres. Un jour, la femme attend un enfant. Elle se dit, plus jamais mon mari ne doit me battre. Il faut que je trouve une solution. Le soir, quand il rentre, elle lui prend le bâton des mains et lui dit, viens par ici, faut que je te dise un truc. Et elle lui raconte une histoire. L'homme est subjugué. Il rit. Il pleure. Il attend la chute. Nuit après nuit. Neuf mois après, l'enfant est né. Et avec l'enfant va l'amour. C'est comme ça que s'en est les contes, selon ma grand-mère. C'est comme cher Azad. Vous êtes encore là, vous ? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Foutez le con ici, bande de folles ! Monsieur ! Il n'y a pas de mains qui tiennent ! Foutez le con, je vous dis ! Sinon, je ferais un crime ! Qu'est-ce que vous faites là ? Ah, c'est maintenant que t'arrives toi, la grande gigue ! T'as beau mesurer deux mètres, tu vois rien du tout ! Je te signale, je suis en train de faire ton boulot là ! Vire-moi ça d'ici ! Vous ne m'aidez pas, Monsieur Lajoie ! Rentrez chez vous, s'il vous plaît ! Je vais les contenir ! Laissez-moi faire mon métier ! Comment ça les contenir ? C'est lui qu'il faut contenir ! Il nous insulte, il nous menace ! C'est un vrai danger public, il faut l'enfermer ! Il nous cherche ! Vous, on va en reparler des dangers publics ! On va à l'hôpital ! On va à l'hôpital ! Et après, on ira porter plainte ! Quelqu'un peut nous amêler ? Il n'a pas aimé mon tagine ! Au fond, à gauche, la journaliste du 35 minutes sud, elle prend des photos ! Aïe ! Aïe ! Bon, allez ! Laissez-nous faire ! Allez interpeller le mari plutôt ! Et puis prenez le photographe ! Ça fera de belles photos ! Je vais prendre ma voiture ! Madame, on a trop de mes heures supplémentaires ! Vous, ce n'est pas le moment ! Monsieur Lajoie ! Non ! Messieurs-dames, je comprends votre curiosité ! Mais rentrez chez vous, s'il vous plaît ! Le spectacle est terminé ! Vous êtes en sécurité, messieurs-dames ! L'État veille sur vous ! Encore des heures supplémentaires, on va vous en appuyer ! Encore des heures supplémentaires, on va vous en appuyer ! Hey !